kikou toi j'espère que tu vas bien alors un petit hors série là en live parce que je suis en train de faire un tour d'essai en fait de ma nouvelle acquisition donc c'est un route peugeot de apparemment 1971 au science fille au numéro de série et que je viens de retaper en fait comme on m'a piqué mon vtt il ya trois semaines à peu près et que j'ai plus de bike d'un point eh ben je me suis pris ça donc bike d'un point maintenant j'ai dégoté ça sur bon coin à 40 balles avec les jantes et tout donc alors il avait il y avait plus de pneus puis de chambre à air le dérailleur était mort donc du coup bah bon pour 40 euros je le récupère quand même ce qui est ce qui est pas très cher donc du coup bah j'ai un peu tout changé quoi ouais donc j'ai refait le dérailleur j'ai acheté un dérailleur 8 vitesses et je pense que c'était un 7 avance je pense pas que c'était un 8 à la base mais comme il y avait une cassette de 8 dessus et que apparemment bon bah le dérailleur il fonctionnait j'ai arrivé à changer les vitesses à vide et dès que je montais dessus bah ça claquait ça partait en partait en l'autre sens en fait je pense qu'il était trop usé et donc donc là j'ai racheté un derrière un vie vitesse que j'ai dû un peu calé avec avec une rondelle pour que ça puisse rentrer et bon ça marche très bien du coup je me balade pas trop trop loin de chez moi au cas où jamais j'ai un problème je puisse rentrer à pied et là pour le moment l'essai est probant il marche bien ils freinent bien alors j'avais acheté j'ai changé les poignées je te montrerai après j'avais acheté les étriers et tout mais en fait les étriers ils montent pas l'axe de l'étrier est trop court je pense que c'est les nouveaux bikes ils ont enfin c'est plus comme avant avant les freins traverser le cadre mais là en fait c'est sur une plaque donc c'est beaucoup plus fin du coup du coup ça va pas je vais les ramener mais bon en fait j'ai changé les gaines et tout finalement les freins marche très très bien donc c'est plutôt cool mais voilà non franchement je suis assez content juste au départ là je sais pas pourquoi il sait la roue arrière s'est desserré et désaxé la frotter contre le cadre j'ai pas compris pourquoi donc moi j'ai desserré et resserré correctement et puis là c'est reparti donc là une dizaine de bornes donc j'ai été un peu en côte et tout chercher les plateaux et tout pour voir si ça saute non ça bouge pas en plus c'est marrant il est dynamique quand même il est assez léger il fait 12 kg le cadre et du coup c'est assez rigide et dynamique quand tu es dessus je pense que je pense que si tu te mets en mode en mode cycliste sport et tout il ya de quoi faire de mon délire avec quoi j'ai la roue avant qui est un peu voilée je regarde ça bon c'est légère c'est pas c'est pas l'enfer non plus mais maintenant franchement globalement je suis plutôt content quoi c'est marrant de rouler un vélo qui a 47 ans qui est plus vieux que soi c'est marrant et puis bon pour l'instant ben écoute je vais faire un peu plus dix blancs ça marche plutôt bien donc je m'arrête après quelque part dans un coin tranquillou pour te filmer ça un peu de plus près ouais du coup je repasse en mode studio parce que tout à l'heure au parc y avait les travaux à côté en fait quand je filmais je m'étais pas rendu compte mais ça faisait un bouquin assez conséquent alors revenons un peu au montage alors au départ je m'étais complètement trompé erreur de débutant j'avais monté des gaines de dérailleurs comme gaine de frein donc forcément vu que le câble est un peu plus épais tout de suite ça coulisse moins bien donc du coup en fait je pensais que c'était vraiment les mes étriers qui étaient fatigués mais en fait non donc avec les bonnes gaines au bon endroit et ben en fait les freins freine tout à fait bien donc là dessus moi j'ai changé quand même les poignées de frein parce qu'il était vraiment vieille et puis en plus je voulais me faire plaisir et puis et puis passer en fait les passages de câbles propres sous la guidoline et du coup avec les poignées de frein moderne en fait tu as le la gaine qui ressort bien par derrière tu vois et tu peux tu peux tu peux passer en fait la guidoline par dessus le câble de frein et là et sa gaine en fait sans 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 qu'elle soit apparente quoi donc c'est ça fait tout de suite plus propre donc en gros voilà donc j'ai changé les poignées de frein la guidoline les pneus chambre à air j'ai refait également toutes les gaines et tous les tous les câbles derrière compris j'ai changé la chaîne j'ai refait la transmission j'ai changé aussi la la cassette j'ai remis 8 vitesses tout en pensant que qu'en fait la cassette c'est pas enfin à la base c'est pas une vitesse que je pense que sur ce modèle là c'était plutôt une 5 en tout cas je suis tombé sur des docs peugeot en fait sur internet ou des sites en fait où répertorie les modèles et documentation de l'époque et j'ai pas trouvé l'équivalent en 8 vitesses de ce modèle voilà pour revenir encore derrière j'ai eu j'ai eu quand même pas mal de chance parce que j'ai trouvé la patte de dérailleur qui absolument identique chez décathlon bah du coup j'ai c'est là bas que j'ai racheté le dérailleur également et et l'avantage de monter en fait un dérailleur indexé sur un système à manivelle comme ça c'est que c'est que ça passe crème quoi mais j'ai les vitesses là et passe vraiment nickel ça saute pas c'est vraiment super du coup je pense que l'étalement des vitesses fait que que ça donne un peu plus de dynamisme encore aux vélos quand je le compare en fait à mon alu et ben je suis agréablement surpris en fait parle le répondant en fait le dynamisme que j'ai comme je disais tout à l'heure c'est assez surprenant pour un vélo qui a qui a qui a cet âge là quoi alors au niveau du coût on est à peu près à 200 euros le bilan de l'opération avec les pièces et bon la main d'oeuvre c'est moi qui c'est moi qui ai tout changé donc forcément ça ne coûte rien donc on est sur l'ordre de prix d'une entrée de gamme chez décathlon sachant que là tu rides quand même un vélo qui a 47 ans et et puis un côté côté attachement comme ça qui est qui qui est marrant quoi voilà bon bah écoute il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée une bonne soirée et puis bah n'hésite pas poser des questions si tu en as en commentaire de cette vidéo en tout cas moi je ne saurais que te conseiller de faire une opération identique allez salut c'est parti c'est parti